A la suite de notre vidéo, tous les nageurs rapides suivent cette unique règle dans laquelle j'analyse la technique d'un triathlète qui nage plus de 2 minutes de moyenne aux 100 mètres sur de longues distances. Régis m'a posé une question qui m'a challengé. Ce type est comme moi, il flotte mal, ses pieds coulent énormément et dès qu'il sort la tête pour respirer, sa flottaison chute complètement et ses défauts sont la conséquence des mouvements qu'il fait pour rattraper son équilibre. Alors voici ma question, tout le monde est-il fait pour nager le crawl ? J'ai l'impression que quand on a les pieds lourds, le mieux est de mettre tout le paquet sur les bras et de chercher la vitesse pour mieux flotter. On peut faire 50 ou 100 mètres comme ça dans un style acceptable, après c'est vite fatiguant. Alors pour les longues distances, avec cette morphologie, la brasse n'est-elle pas la meilleure solution ? Je vais bien décortiquer ce commentaire parce qu'à l'intérieur, il y a plusieurs questions et surtout il y a plusieurs croyances qui ont la dent dure. D'abord, faut-il vraiment privilégier la brasse sur de longues distances lorsqu'on ne va pas très vite en crawl ? Ensuite, est-ce que nager vite va te permettre de mieux flotter ? Et enfin, et peut-être le plus important, est-ce que ta morphologie te condamne à ne jamais très bien nager ? T'es prêt ? C'est parti ! Commençons par comparer la brasse avec les trois autres nages. Et si on devait établir un classement, la brasse est la nage la plus lente, puis vient le dos, le papillon et enfin le crawl. Je t'ai partagé ici les temps, les records sur le 100 mètres. Maintenant, comparons la brasse d'un point de vue des dépenses énergétiques avec les trois autres nages. On pourrait penser que le papillon est de loin la nage la plus énergivore, mais en réalité, la brasse ne se tient pas très loin, juste derrière. Et le crawl et le dos dépensent bien moins d'énergie que le papillon et la brasse. Troisième argument très important, même si aujourd'hui tu nages peut-être un peu plus vite en brasse qu'en crawl, peut-être que tu as le sentiment de pouvoir aussi nager plus longtemps, tu risques d'atteindre ton niveau maximal ou ton potentiel de progression maximale rapidement. Nager plus vite que 2 minutes 15 par 100 mètres sur de longues distances en brasse devient très difficile. Enfin, si tu pratiques des disciplines comme le triathlon ou le swim and run, la brasse, c'est une très mauvaise idée car tu vas solliciter énormément les membres inférieurs, les jambes avec les ciseaux de brasse, donc tu vas créer une forme de pré-fatigue avant les deux autres disciplines, que ce soit le vélo ou la course à pied, alors qu'au contraire, nous ce qu'on aimerait et ce qu'on doit privilégier, c'est d'avoir des jambes fraîches à la sortie de l'eau. Donc la brasse sur de longues distances, si c'est pour faire une promenade d'une bouée à l'autre et d'aller t'allonger sur la serviette, alors pourquoi pas ? Maintenant, si tu désires progresser au fil des mois et faire du triathlon ou du swim run, surtout pas, à moins que tu veuilles terminer à chaque fois dans les derniers et arriver sur un parc à vélo qui est complètement désert. Fous le temps ! On est marre ! Dans l'exemple de notre nageur, il a les jambes qui coulent fortement, il nage dans une position oblique qui entraîne beaucoup de résistance et qui l'empêche d'avancer vite. La raison évoquée par Régis est partagée par de nombreux autres nageurs qui ont appris à nager sur le tard. Elle est liée à un problème de morphologie avec des jambes qui sont musclées, qui sont denses, qui coulent et qui nous interdit de glisser sur l'eau et de nager longtemps sans effort. Mais commençons par voir ce que serait la morphologie idéale d'un nageur et Tristan d'Iron Newman l'avait bien résumé dans l'une de ses vidéos. Des bras longs, des clavicules longues, des épaules larges qui permettent d'avoir une amplitude plus importante que les autres nageurs. C'est un avantage important car ça permet de parcourir plus de distance à chaque coup de bras. Ensuite, des hanches étroites, une insertion du grand dorsal au niveau de l'humérus assez basse qui permet d'avoir une forme du corps taillée en V et donc une forme plus proche de celle d'une goutte d'eau qui est très hydrodynamique. Enfin, une hyperlaxité articulaire importante qui permet de mettre en place des éléments techniques plus facilement et des muscles longs qui permettent d'avoir davantage de force. Donc si toi, tu as des bras courts, des épaules étroites, des hanches larges et une mobilité articulaire très limitée, voilà, tu n'as pas de prédisposition pour la natation. Sauf que l'impact de la génétique en natation, très corrélé avec tes objectifs. Et certes, pour devenir champion olympique ou champion du monde, ce sont les petits détails qui vont permettre de faire la différence avec les tout meilleurs autour de toi. Mais pour se qualifier, ne serait-ce qu'au championnat du monde amateur, par exemple de triathlon ou d'Ironman, l'impact de la génétique est très relatif. Et même à très haut niveau en triathlon, puisqu'il y a trois disciplines, on ne peut pas avoir la morphologie idéale pour chacune d'entre elles et Tristan avait cité Mario Mola qui fait 9 minutes 0,7 au 750 mètres, donc sur un format sprint, ce qui fait environ 1 minute 12 de moyenne au 100 mètres avec un physique et une morphologie très inadaptée pour la natation et beaucoup plus idéal finalement pour la pratique de la course à pied. Donc, s'il est capable de nager une douce par 100 mètres, je pense qu'on est tous capables de nager relativement vite sur de longues distances en natation. On peut donc en conclure que ta morphologie n'est pas le facteur limitant à tes performances à ton niveau actuel et si ton coach dit que ton corps n'est pas adapté et ne te permet pas de nager vite, c'est peut-être simplement qu'il n'a pas les ressources pour t'accompagner. On a donc dit pas de brasse sur de longues distances. On a également vu que la morphologie n'est pas un facteur limitant au niveau amateur. Attaquons maintenant la troisième croyance. On va donc reprendre la question initiale de Régis. Faut-il nager vite pour adopter une position horizontale, ne plus avoir les jambes qui coulent et mettre fin à cette sensation de se battre dans l'eau ? Et ici, on se retrouve face à un dilemme de l'œuf ou la poule qui vient en premier. Car oui, la vitesse permet d'avoir une position plus à l'horizontale. Il te suffit d'essayer de nager avec des palmes, tu vas tout de suite ressentir la différence et la facilité que tu vas avoir à nager grâce à la vitesse. Mais dans le même temps, une meilleure horizontalité permet d'avoir plus de vitesse car le fait d'être dans une position plus horizontale, tu vas avoir beaucoup moins de résistance à l'avancement qui vont être créés et donc pour le même effort, tu vas pouvoir avancer plus vite. C'est exactement comme adopter une position plus aérodynamique sur ton vélo qui te permet d'avoir beaucoup moins de résistance à l'air et donc d'avancer plus efficacement, toujours pour le même effort fourni. Et voici ce que nous dit encore Régis. J'ai l'impression que quand on a les pieds lourds, le mieux est de mettre tout le paquet sur les bras et de chercher la vitesse pour mieux flotter. On peut faire 50 ou 100 mètres comme ça dans un style acceptable. Après, c'est vite fatigant. La solution envisagée par Régis est d'augmenter la propulsion au niveau des bras, soit en augmentant la fréquence, donc en tournant les bras plus vite, soit en poussant plus fort sur les bras. Et effectivement, c'est vite fatigant car augmenter sa dépense d'énergie au niveau des bras, ça ne permet pas de tenir sur de très longues distances. Car le corps humain n'est pas comme une voiture. Une voiture, elle va déployer 4000 watts dès le départ, toujours 4000 watts deux heures plus tard et encore 4000 watts 50 heures plus tard. Tant qu'il y a de l'essence dans le moteur, la voiture déploie la même puissance. Alors que le corps humain va déployer une puissance qui décroît rapidement dans le temps. La puissance qu'il est capable de développer sur 10 secondes, comparée à la puissance qu'il va développer sur 10 heures, peut facilement être divisée par 10. Mettre le paquet sur les bras ou de manière générale augmenter sa dépense d'énergie ne fonctionne pas. Il nous faut donc une alternative. La priorité sur de longues distances, c'est de chercher le meilleur rendement possible. C'est-à-dire maintenir le meilleur rendement technique et musculaire sur une certaine durée, ça c'est la définition de Fabrice Pellerin. Ou pour simplifier encore davantage, utiliser son énergie le plus efficacement possible sur une distance cible. Et les trois facteurs influençant la performance de Régis sont, attention, dans l'ordre d'importance. 1. La technique de nage, car en cherchant des solutions techniques pour améliorer sa position dans l'eau, adapté surtout à sa morphologie, il va largement augmenter sa vitesse de nage. Puis en améliorant sa propulsion, toujours techniquement, il va encore progresser davantage. Et c'est précisément le levier de progression numéro 1 sur lequel on travaille avec les milliers de nageurs membres du programme Crawl 2.0. 2. Deuxièmement, la souplesse, car oui, il vaut mieux faire une séance de mobilité articulaire et de repérage dans l'espace plutôt que 20 x 50 pour progresser techniquement. Car l'un des facteurs limitants les plus importants, c'est la raideur articulaire et la différence majeure parfois entre perception et réalité. On a d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet que tu peux retrouver juste ici. Et si les 20 x 50 mètres ou les 1500 mètres sans t'arrêter constituent aujourd'hui ton levier de progression numéro 1 dans tes entraînements, que ce soit seul ou que ce soit en club, alors j'ai une mauvaise nouvelle, il est possible que tu puisses stagner encore de longues années. Et troisièmement, tes capacités physiologiques dans lesquelles je vais regrouper force, endurance et qualité cardio-respiratoire. Mais attention, toujours en gardant en tête qu'elles sont développées dans le but de maintenir une qualité technique sur de longues distances et non pas juste pour dépenser plus d'énergie dans l'eau. Bonne nouvelle concernant tes points de progression car la technique, la souplesse, les qualités physiologiques sont trois facteurs sur lesquels tu as de l'influence grâce à tes entraînements. Ce sont des qualités que tu peux développer en étant actif et en t'entraînant dans ce but. Ce qui n'était pas le cas de la morphologie ou de la génétique avec lequel on naît ou on ne naît pas, ce qui est bien pratique pour ceux qui se cherchent des excuses. D'ailleurs, tu imagines si Théo Curin s'était dit « Ah bah, j'ai pas la morphologie idéale pour pratiquer la natation », il ne se serait jamais entraîné et il n'aurait jamais nagé 34,97 sur 50 mètres crawl. Je trouve d'ailleurs que Théo apporte une très belle preuve que tout le monde est fait pour nager le crawl. Mais chacun d'entre nous a des besoins différents et c'est ce qu'on cherche à t'apporter avec l'individualisation des solutions dans la méthode crawl 2.0. Là où en club ou en cours particulier, chaque coach impose sa méthode, son dogme et sa manière de nager idéale, on va chercher à t'offrir des solutions qui te permettent d'évoluer individuellement. Car qu'on soit au bord du bassin ou pas, à la fin, c'est à toi de mettre en application les conseils dans l'eau. On va donc attacher une attention toute particulière en te fournissant des outils qui te permettent de mettre en place beaucoup plus facilement nos conseils dans l'eau qu'avec les méthodes traditionnelles. Et si tu penses encore que la glisse est un doux rêve inaccessible ou réservé aux autres nageurs, deux nageurs 2.0 t'ont laissé un message pour t'inspirer. Ah bah écoute, là c'était vraiment, j'ai senti de vraie puissance sur ça. Oui, puis à glisser beaucoup plus facile, c'était fou. C'est les 27 mètres, c'est la meilleure sensation que j'ai jamais eue. Moi ce que je voulais dire c'est que j'ai, en trois jours j'ai appris à glisser, et j'ai réussi à faire des choses que ça faisait des années que je n'arrivais pas à faire, malgré plein de, beaucoup beaucoup d'entraînements. Donc très efficace, efficient et droit au but. Et surtout des vrais outils pour continuer à travailler derrière et travailler seul. Et puis progresser encore, en tout cas la glisse. On recherche 35 triathlètes qui désirent enfin progresser en natation. Et pour sélectionner les profils idéaux parmi les milliers de nageurs qui nous suivent aujourd'hui, on va procéder en trois étapes. Première étape, tu réponds aux questions qu'on t'a préparées. Si tu passes cette première étape, l'équipe des coachs et moi-même prendrons le temps d'échanger de vive voix avec toi pour t'aider à déterminer tes besoins. Troisième étape, les coachs et moi, on déterminera ensemble les profils qu'on a envie d'accompagner. Donc si tu veux nager à un bon rythme avec le plaisir de la glisse et la satisfaction de doubler tes concurrents qui galèrent, clique juste en dessous pour postuler.